bonjour à toutes et à tous bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo où nous continuons de parler de feuilles et nous allons voir en particulier la formation des tissus fondamentaux et la formation du tissu vasculaire dans les feuilles alors lors de la capsule précédente nous avons vu comment se formait l'épiderme de nouveau comme pour les racines comme pour les tiges l'épiderme se forme à partir du protoderme même chose au niveau des tissus fondamentaux les tissus fondamentaux dans les feuilles comme dans les racines comme dans les tiges se forment à partir du méristème dérivé que l'on appelle le méristème fondamental alors les tissus fondamentaux dans la feuille vont s'appeler le mésophile et le mésophile on va le voir tout de suite peut être sous divisé en deux types de tissus soit du parenchyme qu'on va qualifier de palisalique soit du parenchyme que l'on va qualifier de spongieux dans tous les cas on est sur formation de parenchyme essentiellement alors si on regarde la formation ici des tissus fondamentaux chez la feuille donc on prend ici cette illustration sur la gauche donc on voit ici notre méristème fondamental qui se trouve entre les deux couches de protoderme donc le méristème qui va produire l'épiderme et ce méristème fondamental va former ce qu'on appelle le mésophile mésophile qui est donc toute cette couche ici de méristème fondamentale qui se trouve entre les deux épidermes qui se trouvent ici et ici donc le mésophile c'est un tissu fondamental dans les feuilles composé de parenchyme ce parenchyme va être sous-divisé en deux sortes de parenchyme on va retrouver vers le haut sur la face à d'axial on va retrouver ici du parenchyme palisalique donc on voit ici ces cellules de formes allongées et qui sont fort compactes les unes à côté des autres et donc qui leur donnent cette forme ici de palisades donc palisadique et vers le bas donc sur la face abaxiale on va retrouver du méristème ici spongieux spongieux pourquoi parce que ce sont des cellules qui sont beaucoup moins denses et donc dans lesquelles il va y avoir énormément de méa comme on peut le voir ici sur cette illustration donc le méristème fondamentale forme le mésophile le mésophile qui est formé de parenchyme palisadique et de parenchyme spongieux on le voit ici de nouveau sur cette coupe radiale ici dans une feuille donc on a l'épiderme en haut l'épiderme en bas et entre les deux donc toute cette couche ici c'est le mésophile avec ici au dessus on voit le méristème palisadique donc des cellules fort compactes et sur le bas on va avoir le méristème spongieux alors fonctionnellement ça a une importance pourquoi parce que la grande partie des stomates que l'on devine ici à plusieurs endroits se trouvent sur la face abaxiale c'est à dire la face inférieure des feuilles et donc comme ces stomates se trouvent ici sur la face inférieure ils sont dans contact directement avec du parenchyme ici spongieux qui va permettre l'entrée alors de co2 et la diffusion du co2 jusqu'ici au parenchyme palisadique parenchyme palisadique ici qui va être extrêmement riche en chloroplastes le parenchyme palisadique c'est le lieu principal de la photosynthèse chez les feuilles il va recevoir en premier l'énergie ici lumineuse on est sur ici la face adaxiale c'est à dire la face supérieure de la feuille et en même temps recevoir le co2 qui est rentré ici par l'estomate et qui sera donc passé dans ce qu'on va appeler ici le parenchyme spongieux qui lui permettra cette diffusion jusqu'au parenchyme palisadique et donc ici a vraiment une fonction différente des deux parenchymes et ne sont pas agencés de cette manière là pour rien alors si on passe maintenant à la formation des tissus vasculaires de nouveau même histoire que pour les racines que pour les tiges on part de procambium qui est ici organisé en cordon procambio les cordons procambio vont former du xylème du phloème et du parenchyme xylème qui va transporter la sève minérale phloème qui va transporter la sève organique et donc de nouveau je reprends ici le même schéma mais on se focalise maintenant sur le cordon procambial qui se trouve ici il va former du proto xylème du proto phloème le xylème vers le dessus on va voir tout de suite pourquoi et qui va ensuite devenir du métaxylème et du phloème de nouveau toujours avec une différenciation acropède c'est à dire que on va avoir d'abord différenciation des parties les plus externes vers les parties les plus internes et donc les cordons ici criblo vasculaires de manière identique aux cordons qu'on retrouve dans les feuilles on va avoir très proche l'un de l'autre les vaisseaux de xylème et de phloème alors si on regarde maintenant au niveau la connexion entre les tiges et les feuilles rappelez-vous au niveau des tiges ce qu'on va avoir ce qu'on va avoir ici du pro cambium pro cambium qui va former vers l'extérieur du phloème qui va former vers l'intérieur ici du xylème et si on prolonge ces structures là jusque dans ici les primordiums de feuilles on va voir que à ce niveau aussi le xylème si on prolonge qui était à l'intérieur au niveau de la tige si on le prolonge va se trouver sur la face supérieure au niveau des feuilles le phloème va donc se trouver sur la face inférieure parce qu'il était à l'extérieur au niveau des tiges donc c'est vraiment un prolongement entre les tiges et les feuilles et donc de nouveau ici si on refait une coupe ici au niveau des feuilles on va avoir le xylème vers le haut le phloème vers le bas au niveau de la tige le xylème vers l'intérieur le phloème vers l'extérieur au niveau des cordons criblo vasculaires des feuilles on ne retrouve pas de pro cambium résiduel ici au milieu comment on retrouve au niveau des tiges parce qu'on ne va pas avoir des croissances secondaires au niveau des feuilles donc pour résumer la construction d'une feuille suit le même schéma que pour les racines que pour les tiges toujours la même histoire on a un méristème apical ici un méristème foliaire qui va former des méristèmes dérivés du protoderme qui va donner l'épiderme le méristème fondamental qui va donner les tissus fondamentaux qu'on appelle dans la feuille le mésofil mésofil qu'on divise en parenchyme palissadique et parenchyme spongieux et le pro cambium ici organisé en cordon pro cambiaux va former les tissus vasculaires c'est à dire du xylème du phloème et du parenchyme ici un schéma récupéré récapitulatif de l'anatomie d'une feuille donc on voit bien de nouveau notre épiderme ici au dessus et en dessous avec une cuticule ici importante avec un rôle d'imperméabilisation pour empêcher l'eau de sortir tout le temps des feuilles sur l'épiderme ici inférieur on va retrouver des ouvertures stomatiques on retrouve ici les stomates qui sont en contact direct avec le parenchyme spongieux et donc il va y avoir diffusion ici du co2 vers le parenchyme palissadique parenchyme palissadique qui lui est riche en chloroplastes et donc qui est le lieu de la photosynthèse les deux parenchyme forment ce qu'on appelle le mésofil et on retrouve ici dans les cordons criblovasculaires on va retrouver du xylème sur la face à daxial et du phloème sur la face à baxial c'est à dire vers le bas si on regarde maintenant une vraie feuille en coupe voilà à quoi ça ressemble ici on a une feuille de dicote donc les feuilles de dicote rappelez-vous ont une organisation des veines en réseau donc on a une veine principale qu'on voit très bien ici et ici on devine des veines latérales mais qui n'ont pas été coupés de manière radiale qui ont été coupés en partie de manière longitudinale vu que elle partait en fait sur le côté on voit bien toujours les épidermes qui se trouvent ici le parenchyme palisadique le parenchyme spongieux qui forment le mésofil on voit ici des stomates sur la face inférieure la face à baxial et on voit ici le cordon criblovasculaire avec du xylème sur le haut et du phloème ici qu'on devine sur le bas alors au niveau des monocotes la structure est légèrement différente pour rappel chez les monocotes on va avoir des veines qui sont parallèles donc on fait une coupe ici radial et bien on va voir directement toute une série de cordons criblovasculaires on n'a pas un gros cordon mais toute une série de cordons ici qui sont parallèles par contre on va avoir toujours du xylème vers le haut et du phloème vers le bas et alors une autre différence c'est qu'on va avoir du parenchyme palisadique des deux côtés donc on voit ici du parenchyme palisadique et ici aussi donc temps sur les faces adaxial gabaxial et on va avoir du parenchyme spongieux ici entre les deux pourquoi parce qu'en général les feuilles des monocotes des graminées ont un port qui va être plus érigé donc on n'a pas une face qui est complètement au soleil et l'autre qui à l'ombre on a des faces qui sont un petit peu entre les deux qui nous ont un port plus droit et donc on va retrouver également des stomates alors des deux côtés on en voit ici et on peut en deviner à différents endroits ici sur cette photo voilà ici on voit un petit peu mieux ici on voit les stomates et on voit bien de nouveau parenchyme ici palisadique qui se trouve dans le cas des monocotes des deux côtés et le parenchyme spongieux ici qui se trouve au milieu donc deux manières de reconnaître une feuille de monocote par rapport à une feuille de dicote on a des nervures qui sont parallèles et donc on voit beaucoup plus de cordons criblots vasculaires que sur une coupe de dicote et on va avoir du parenchyme palisadique en haut et en bas et le parenchyme spongieux entre les deux alors que chez les dicotes le parenchyme spongieux ne se trouve que sur la face inférieure la face abaxiale alors que le parenchyme palisadique se trouve sur la face supérieure la face adaxiale ici une dernière illustration où on voit dans ce cas ci c'est une pseudo tige on en a parlé lors d'une capsule précédente chez l'orge donc ce sont toutes les feuilles qui sont enroulées les unes sur les autres et on voit bien ici on a une feuille ici avec toute une série de cordons criblots vasculaires ici qui sont parallèles on a une autre feuille ici et on a en tout cas encore une peut-être même deux feuilles ici qui s'enroulent les unes sur les autres et on voit bien ici la structure avec les cordons criblots vasculaires qui sont parallèles vu qu'on est dans le cas d'une monocote ici on est sur le cas de l'orge voilà ça clôture ici ces deux vidéos sur la formation des tissus primaires chez les feuilles de nouveau toujours la même chose on a formation des mêmes types de méristèmes dérivés que dans les racines et dans les tiges mais l'organisation spatiale va être légèrement différente et cette organisation spatiale va nous permettre de différencier les monocotes et les dicotes donc dans les vidéos prochaines nous n'allons pas parler d'anatomie en tout cas nous n'avons pas parlé de la formation de nouveaux tissus mais nous allons voir comment l'anatomie des tissus qu'on a vu jusqu'ici va permettre à la plante d'effectuer certaines fonctions en particulier les fonctions de transport les fonctions de transport d'eau et transport de carbone voilà à à bientôt